Sur scène, je peux dire n'importe quoi. Mais n'importe quoi, vraiment, on ne peut plus me foutre en tôle. Non. Il n'y a plus de place. Il faut construire. À moins qu'on ne me mette à freine. Freine, ça devient la prison idéale en ce moment. On entre à midi, on se barre dans la nuit. Je n'invente rien. Lisez attentivement les journaux. Bien sûr, on n'ose plus l'imprimer en première page. Mais si vous lisez les petits faits qu'on appelle si joliment divers en troisième ou en quatrième, je vous assure que c'est étonnant. Presque toutes les nuits, il y a des types qui s'évadent. On creuse sous cette prison depuis quelque temps. Papon doit faire un parking. Ça doit être comme une topinière là-dessous. Il paraît que l'autre jour, il y avait un détenu dans sa cellule. Tout d'un coup, la dalle s'est soulevée. Un bonhomme a passé la tête et a dit pour aller au Châtelet, je dois changer. Je ne vois pas pourquoi on prendrait cette mesure à mon égard parce que je ne suis jamais irrespectueux envers le gouvernement. Non. Nul plus que moi ne reconnaît l'autorité incontestable et incontesté des membres du gouvernement. Ce sont des gens qui savent se faire obéir et ils l'ont prouvé. Pendant la première nuit des barricades à Alger, Debré, vous vous souvenez de Debré quand même ? Oui, c'était celui qui faisait des discours qu'on n'écoutait pas. Plus il était de face, plus il avait l'air d'être de dos. Il avait lancé un appel sur les ondes. Toute la nuit, il avait remis ça. On avait envie de lui demander l'heure à la fin. Venez tous sur les routes, à pieds, en voiture, à chemin. Eh bien, deux ans et demi après, en Bretagne, il y a encore des mecs qui arrivent en tracteur. Oui, je vous fais remarquer que je ne vous parle que très peu de politique sur cette terre d'élections qui est la nôtre. À propos d'élections, on s'était bien habitués à voter il y a quelques temps. Ça ne vous manque pas un peu ? Le dimanche matin, on se levait. On avait un but. On avait pris l'habitude, là, presque toutes les semaines, pof, on allait urner dans l'isoloir. Moi, ça me manque. À la maison, on s'est acheté une petite urne. Rien que pour nous, pour le plaisir. On l'a installée dans l'entrée. Tous les dimanches matin, en prenant le petit déjeuner, on passe en famille, là-devant, puis... Pour ne pas perdre la main. Nous sommes une famille assez nombreuse, assez tentaculaire. Ça fait trois mois à peu près qu'on vote en famille. Tiens, dimanche dernier, ma belle-mère était en balotage. On ne l'a pas revue depuis, d'ailleurs. Elle doit être empaquetée à la garde d'Austerlis. Et puis, alors, il ne faut perdre aucune déclaration de nos hommes politiques. Il y en a d'inoubliables. C'est M. Pisani qui est en tête, en ce moment. Notre ministre de l'Agriculture. Il a prononcé un discours et il a dit... Vous allez voir, c'est trop beau, parce qu'on ne peut pas inventer une chose pareille. Ah, c'est pas possible. C'est trop spontané. Il a dit, l'agriculture est actuellement, entre nos mains, un merveilleux outil. Mais à chaque outil, il faut un manche. Eh bien, le manche, c'est moi. Il y a quand même des types qui sont lucides. Et le jour du dernier attentat a manqué. À Europe numéro 1, on a interviewé diverses personnalités politiques de tous les partis pour leur demander ce qu'elles pensaient de cet attentat. Et il y en a un, je crois, mais je ne vous certifie rien, qu'il est député de la Somme. Enfin, peu importe. Il a dit ce qu'il pensait de l'attentat. Et il a dit, à un certain moment, cette phrase surprenante. Il a dit, même si le président de la République tombait victime d'un attentat, la France, décapitée, redresserait fièrement la tête. Il doit prendre le général pour Saint-Denis, celui-là. Mais voyez, nous avons eu au Louvre une exposition d'une très haute tenue. Il y avait là des toiles de peintres français, mais qui, depuis longtemps, étaient dans des musées à l'étranger. Et par conséquent, on ne les avait presque jamais vues ici. Et elle venait du musée de Florence et de la National Gallery de Londres. Elle a été inaugurée, cette exposition, je ne vous apprends rien, vous le savez aussi, par Madame la Présidente de la République, dont Madame de Gaulle est allée là-bas dans l'après-midi. Et le soir, elle est rentrée à l'Élysée éblouie, c'est bien normal, par toutes les merveilles qu'elle avait vues. Elle a dit à son mari, elle lui a dit, écoutez Charles, j'ai vu là des toiles que je ne connaissais pas encore. J'ai vu des Corot, des Manet, des Cézanne, des Renoir, des Courbet, des Rousseau. Comment se fait-il que nous n'ayons pas, chez nous, à Colombay, d'étoiles de cette valeur ? Et très gentiment, le général a enlevé ses lunettes de ce geste familier que nous lui connaissons. Il lui a dit, écoutez, chère Yvonne, vous savez à quel point je souhaite vous être agréable. Et vous pensez bien que, de tout mon cœur, je désire vous donner des toiles de cette qualité. Mais enfin, mettez-vous à ma place, avec toutes les occupations que j'ai en ce moment, comment voulez-vous que je trouve encore un quart d'heure pour peindre ? Merci. 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 Merci.